Bonjour et bienvenue dans cette édition des conférences géopolitiques de l'Université de Nantes, dans laquelle nous nous penchons aujourd'hui sur le passé avec M. François Kersodi, que je remercie d'être en ligne avec nous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, M. Kersodi. M. Kersodi, vous êtes professeur, vous avez notamment enseigné aux universités d'Oxford et de Paris 1. Vous avez signé une magistrale biographie de Churchill en deux volumes aux éditions Talendier, dont je recommande aux auditeurs la lecture. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur un autre des géants, l'autre géant du XXe siècle, le général de Gaulle. Et vous avez publié en 2018 deux tomes intitulés « Le monde selon de Gaulle », où vous dessinez une vision du monde du général à travers de multiples thématiques sur lesquelles vous avez choisi de laisser parler Charles de Gaulle, dont vous recensez une profusion de citations, des citations qui dessinent ce monde gaullien à travers plusieurs thèmes et à différentes époques de sa vie. Et comme vous l'indiquez, en quatrième de couverture de votre ouvrage, il y a presque autant de livres qui sont parus sur Charles de Gaulle que sur Napoléon, mais un Charles de Gaulle qui reste pourtant toujours une énigme pour les Français, selon vous ? Oui, c'est tout à fait juste. Une énigme à la fois parce que déjà, à son époque, on ne le comprenait pas très bien, il y avait une certaine élévation qui n'était pas habituelle dans le monde politique, et plus encore à cause des 50 années qui sont passées et qui rendent encore plus difficile pour nous la compréhension de quelqu'un qui mettait la France au-dessus de tout et qui donc avait une élévation qui est, j'allais presque dire, passée de mode. Et donc, effectivement, ça nécessite à la fois qu'on le cite abondamment et à la fois qu'on remette, bien sûr, ces citations dans leur contexte pour expliquer à quel moment, pourquoi, dans quelles circonstances il a dit ces choses-là, pour montrer à la fois leurs dimensions prophétiques, parfois pour montrer aussi que ce n'était simplement pas vrai, parce qu'il a aussi dit des choses qui n'étaient pas vraies. Les grands hommes disent tout, y compris des choses qui sont fausses. Donc, c'est un petit peu une dissection et en même temps une mise en valeur de cet homme aux multiples facettes qui a changé énormément de choses dans notre monde, dans notre compréhension du monde et qui, de toute évidence, était un très grand homme. Qu'on a commencé à redécouvrir, d'ailleurs, au tout début du XXIe siècle. En gros, dans les deux dernières décennies du XXe siècle, on l'avait oublié. C'était la grande mode de Mitterrand, le socialisme triomphant. Et donc, tout le monde nous disait, d'ailleurs, les éditeurs, les libraires, « Oui, au Bréil de Gaulle, ça n'existe plus, il n'y a plus que Mitterrand, le socialisme, le gaullisme, c'est fini, etc. » Et puis, on s'est aperçu que finalement, tout ça ne fonctionnait pas très bien, que Mitterrand avait quand même quelques petites casseroles, que ce n'était pas le demi-dieu qu'on nous avait représenté, que le socialisme économiquement, ça ne fonctionnait pas du tout. Et c'était simplement une accumulation de dettes. Et le résultat, c'est qu'on a redécouvert quelques grands hommes du XXe siècle, de Gaulle et Churchill, pratiquement au même moment, d'ailleurs, c'est les toutes premières années du XXIe siècle. En gros, entre 2000 et 2005, les deux hommes sont revenus à la mode presque ensemble. C'est très curieux. Alors, c'était un travail gigantesque que vous avez mené là, M. Kersoli. Comment est-ce qu'on sépare l'essentiel de l'accessoire pour y arriver ? On procède déjà par catégories et dans ces catégories, on prend tout ce qui est remarquable, tout ce qui ressort, si j'ose dire, parce qu'on ne peut pas tout citer, c'est immense, c'est gigantesque. Vu la quantité de discours, la quantité d'écrit, c'est immense. Donc, il faut prendre ce qui ressort, ce qui est le plus évident, ce qui marque le plus, ce qui a marqué, ce qui a fait la différence, en raison généralement du contexte, des événements, de la portée, des déclarations. Voilà, tout ça ensemble fait qu'il y a des choses à mettre en exergue, si vous voulez, par rapport à d'autres. Il y a des choses plus secondaires et puis il y a des choses plus frappantes, simplement parce qu'à la fois, ça montre une plus grande vision, ça montre très souvent une capacité prophétique qui est tout à fait extraordinaire chez cet homme-là, tout un chapitre d'ailleurs consacré à ses prophéties. Quelquefois, effectivement, ça donne un petit peu le vertige. Cet homme-là sait des choses qu'il n'est pas censé savoir, prévoit des choses qu'il n'est pas censé prévoir. Pour vous donner un exemple, en 1963, il dit « Adenauer pense que l'Allemagne ne se réunira jamais, il se trompe, l'Allemagne se réunira. » Bon, comment il sait ça en 1963 ? Pour lui, c'est évident. Et si on lui demande comment il sait des choses pareilles, « C'est écrit sur le mur. » Bon, c'est écrit sur le mur, mais il faut savoir lire sur le mur. Il n'y en a pas tellement qui savent lire sur le mur. Voilà, des choses comme ça, ça mérite effectivement d'être mis en exergue parce que tout le monde n'était pas capable de dire des choses pareilles. Et puis, il y a des choses qui, de nos jours, si vous voulez, prennent une dimension qui nous fait réfléchir. Quand il dit, par exemple, « Je ne veux pas laisser mourir la France par respect pour le juridisme. » juridisme, c'est-à-dire l'application tatillonne du droit à l'encontre et à l'opposé des intérêts de l'État. Et quand on dit de l'État, pour De Gaulle, il n'y a rien au-dessus de l'État, sauf la France, naturellement, mais tout le reste est subordonné. De nos jours, où c'est l'individu qui compte par-dessus tout, cette idée que l'intérêt de la France, de l'État qui représente la France, domine, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue et donc qui n'est pas mauvais de rappeler. Merci, M. Kersodier. Alors, on va revenir sur notamment ces prophéties assez stupéfiants du général De Gaulle. Vous en avez cité quelques-unes, mais avant cela, si vous le voulez bien, commençons par l'homme. Il y a quelques éléments qui peuvent surprendre nos auditeurs et vos lecteurs. Il y a d'abord un seul Charles De Gaulle ou plusieurs. Et était-il au fond, je l'ai lu, le timide qu'il dit être à un camarade de Chambray, notamment, ça c'est en 1918, mais il répétera ça à plusieurs interlocuteurs, évidemment stupéfaits par la suite. Difficile, en effet, d'imaginer le général timide. Oui, il l'a dit plusieurs reprises, il le pense, et en un certain sens, il l'est. De Gaulle, si vous voulez, c'est la synthèse qui est normale. Chez la plupart des individus, c'est comme ça, c'est la synthèse de son père et de sa mère. Son père, Henri De Gaulle, c'était un grand érudit, il était professeur, il avait une culture littéraire, philosophique et surtout historique, parfaitement monumentale. Tout ça servi par une mémoire absolument phénoménale, mais en même temps, c'était intimide. Et donc, il hésitait toujours à se mettre en avant. Et De Gaulle a hérité de cela, seulement il a hérité aussi de sa mère. Et sa mère, c'était quelqu'un, par contre, qui était assez ardente, qui avait tendance à s'affirmer. De Gaulle est le seul des cinq enfants du couple, si vous voulez, qui avait hérité des deux choses, si vous voulez, c'est-à-dire à la fois la culture sans limite, l'érudition donc, la timidité, et puis cette tendance à se mettre en avant quand les intérêts du pays étaient menacés ou quand quelque intérêt fondamental devait être respecté ou mis en exergue. Et par conséquent, ce que vous voyez dans cette carrière de De Gaulle, c'est toujours cela. C'est à la fois l'homme véhément qui s'insurge contre ce qu'il considère comme négatif ou comme menaçant, c'est-à-dire à la fois en politique les excès du parlementarisme, et puis évidemment dans les relations internationales, la menace allemande, etc. Là, vous voyez ressortir l'homme véhément et puis vous voyez aussi, en temps de paix, pour son image personnelle, vous voyez le timide. Et la Seconde Guerre mondiale a fait ressortir cette dichotomie entre celui qui devient un homme public et qui représente l'État et l'homme privé qui veut le rester, qui veut être un citoyen lambda, qui est effectivement un grand timide, sa petite personne, si on ose dire, qui ne regarde personne d'autre et dans laquelle il ne veut pas d'intrusion. Et vous allez avoir pendant toute sa vie, les 80 années de sa vie, vous allez avoir en permanence cette dichotomie entre l'homme public et l'homme privé que les contemporains comprenaient déjà très mal et que, évidemment, les gens à notre époque comprennent encore moins bien. Mais ça explique, par exemple, certaines phrases comme « Au début, je n'étais pas très gaulliste, mais petit à petit, en me regardant faire, je le suis devenu. » Évidemment, ça peut faire rire, mais pour lui, ça a une signification. Il y a deux hommes. Il y a l'homme public qui se met en avant et puis il y a l'homme privé, plus réservé et plus timide, qui le regarde faire. Et ce sont deux personnes différentes. Quand on ne comprend pas ça, on entend, par exemple, en Conseil des ministres, De Gaulle qui dit à ses ministres un peu ébahis « Messieurs, laissons faire De Gaulle. » Vous voyez, avec lui, on est en bonne main. « Vous verrez, il vous fera des choses, etc. » C'est l'homme qui agit et c'est l'homme qui s'observe en train d'agir. C'est fascinant, quelqu'un comme ça. Cette dichotomie, vous ne la retrouvez pas chez Churchill, par exemple ? Non, Churchill est le même en privé et en public. C'est tout à fait frappant. Pour De Gaulle, alors, à quoi il s'ajoute que l'homme public, à partir de l'automne de 1940, est devenu, dans son esprit, inséparable de la France ? C'est tout à fait étonnant, mais quelque part, entre le mois d'août et le mois de septembre 1940, il a eu l'intuition que c'était à lui qu'il revenait de porter la France sur ses épaules, voire de se confondre avec la France. Et le mécanisme s'est tellement enraciné que, là encore, ça mérite d'être signalé par des citations. Et il y en a certaines, d'ailleurs, qui m'ont été confiées par ses proches. Par exemple, celle-ci, au mois d'octobre 1940, l'aide de camp du général De Gaulle m'a raconté qu'ils étaient dans des locaux provisoires, près de la Tamise, il commençait à faire froid, et dans le bureau, il y avait un petit chauffage, mais pour avoir un quart d'heure de chauffage, il fallait mettre une pièce, une petite pièce. et, bon, ils mettent les pièces, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus de pièces. Et De Gaulle dit à son aide de camp, Geoffroy de Courcel, «Courcel, vous n'auriez pas encore une petite pièce ? » Et Geoffroy de Courcel me dit, « Ben, je fouille dans mon manteau et, miracle, tout au fond de la poche, je retrouve une pièce. » Alors, je la remets dans l'appareil et les petites résistances recommencent à rougeoyer et on se blottille près de ce petit appareil de chauffage et il dit, d'un seul coup, j'entends au-dessus de moi le général qui dit, « Voyez, Courcel, à quoi on est réduite, la France ! » Bon, vous voyez, bon, déjà, là, on voit que ça commence, ça commence et comment ça se termine après la libération, le général Delattre qui lui dit à un moment, « Mon général, la France pense que… » Et là, il est interrompu et de Gaulle lui dit, « Quand je veux savoir ce que pense la France, je m'interroge. » Oui, il en est là. Et quand, ensuite, il a pris le large, il est à Colombay et le gouvernement de la Quatrième République essaye de l'amadouer un peu, donc on lui envoie des émissaires pour lui proposer de le décorer et de Gaulle ne répond pas et l'émissaire lui dit, « Enfin, mon général, naturellement, une très grande décoration, bien sûr, de Gaulle ne répond toujours pas. Enfin, mon général, la plus grande décoration ne répond toujours pas. Enfin, mon général, nous en créerons une exprès pour vous. Non, toujours pas. Enfin, mon général, comprenait notre embarras. Le président du Conseil nous a envoyé, il faut que nous lui amenions une réponse. Et enfin, de Gaulle répond, « C'est impossible. la France ne peut pas se décorer elle-même. » Vous voyez, un petit peu. Bon, voilà, on est arrivé à la fin de cette assimilation, de ces incarnations, mais il n'en tire pas de gloire pour autant. Au contraire, pour lui, c'est une charge et puis, de toute façon, c'est une charge pour l'homme public. L'homme privé, lui, ne se sent pas concerné. C'est l'autre. Vous voyez, c'est toujours cette dichotomie qu'il faut voir. Et toujours sur l'homme privé, M. Carsoli, vous dites, de Gaulle, un homme qui savait relever l'aspect triste des choses drôles et l'aspect drôle des choses tristes. Oui, absolument. Oui, oui, il y avait toujours une façon de prendre du recul avec une certaine ironie aussi, bien entendu. il y a toujours, mais assez souvent aussi, il y a des choses qui nous paraissent drôles, mais qui pour lui ne l'étaient pas. Vous voyez, par exemple, en 1964, il est opéré de la prostate. Quand il sort de l'hôpital, vous savez, il reçoit les félicitations de tous ses ministres. Et là, il est très choqué et dit, mais enfin, ce n'est pas la prostate de la France. Non, c'est l'homme privé qui a été opéré. Donc, il n'y a aucune raison de le féliciter. Il n'était pas en représentation. Par contre, après l'attentat du petit Clabard, là, c'est le contraire. Il a été mitraillé dans sa capacité de représentant de la France. et donc, les félicitations s'imposaient. Il s'en est sorti donc, il devait être félicité. Et les ministres qui n'avaient pas vu ça se sont fait vertement engueuler, évidemment, parce que pour lui, cette différence, si vous voulez, entre l'homme public qui est l'État et qui est la France et l'homme privé à qui il faut ficher et la paix, c'est fondamental. Et toute sa vie, il va l'expliquer et ça sera assez rarement compris. L'humour, souvent, ça résulte à la fois de la modestie du père et puis du décalage. Par exemple, lors d'une réception, il y avait un ambassadeur qui lui dit « Ah, mon général, savez-vous que mon épouse est très gaulliste ? » et de Gaulle répond « Eh bien, la mienne, monsieur l'ambassadeur, la mienne, ça dépend des jours. » Vous voyez, un petit peu, mais parfois aussi, l'humour a un objet politique. Par exemple, septembre 1944, de Gaulle fait une grande tournée dans le sud de la France dont une partie est encore occupée par des résistants communistes qui voudraient bien établir des fiefs en attendant le grand soir. Et lui, il fait une tournée Lyon, Bordeaux, Toulouse pour ramener tout le monde à la raison, au besoin de venir quelques régiments d'Algérie. et à Toulouse, ils passent en revue les résistants et ils se sont tous mis en uniforme. Et puis, comme ce sont des jeunes du midi, ils avaient une appréciation assez large de leur mérite pendant la guerre et donc, ils s'étaient décernés eux-mêmes leur grade et leur décoration. De Gaulle passe dans les rangs et il fait que de colonel, que de colonel et puis, ils les voient tous avec des rubans, des médailles, une fantastique quincaillerie sur les poitrines et puis, il arrive au bout d'un rang et là, il en voit un qui a un uniforme vierge. Il n'y a rien, pas de grade, pas de médaille, pas de ruban, rien. Là, De Gaulle se plante devant lui et lui fait alors, jeune homme, on ne sait pas coudre et évidemment, c'était pour tous les autres. C'était, si vous voulez, de l'humour politique. Ça voulait dire surtout, vous êtes un petit peu une armée de pacotilles, si vous voulez gagner vos galons et vos médailles, maintenant, il faut aller se battre parce que la guerre n'est pas finie. Ça, c'est le politique. La guerre n'est pas finie, oui, il ne suffisait pas que le territoire soit libéré. Il n'était pas encore tout à fait, mais il fallait aussi pour l'avenir parce que c'est un homme qui est calculé à 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est aussi pour ça qu'on ne le comprend pas très bien parce que chez nous, les politiciens calculent à 5 ans. Avant, il calculait à 7 ans. Maintenant, c'est à 5 ans. Lui, c'est à 50 ans, parfois un siècle. et son calcul en septembre 1944, c'est qu'il ne suffit pas que la France soit libérée parce que si les Français pensent qu'ils ont été libérés par les alliés après avoir été vaincus et qu'ils n'ont pas participé à la victoire, ils auront un complexe. Et ce complexe, dans 20 ans ou dans 30 ans, fera qu'ils ne s'affirmeront plus et ils deviendront dépendants des autres, des grandes puissances. Et donc, il faut qu'ils aient le sentiment d'avoir gagné comme les autres. D'où l'importance de reconstituer une armée et d'arriver en Allemagne avec les autres. Et là, c'est évidemment un tour de prestidigitateurs. Le 9 mai, les Français sont à Berlin, ils signent la capitulation allemande. Ça, c'est un tour de prestidigitateurs. même les Allemands en sont absolument éberlués. Vous savez, le maréchal Keitel, quand il voit arriver les Français au moment où il signe la capitulation, il voit arriver un représentant de la France. Il dit « Quoi ? Les Français aussi ? » Mais ça, c'était le triomphe de De Gaulle. Oui, à côté des grandes puissances et soviétiques, les Anglais, les Américains et la France. il a fait une légende en pleine guerre et la France, vaincue en 40, en 45, a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les cinq, les plus grands. Vous vous rendez compte ? C'est un tour fabuleux. Et là, c'est parce qu'il a ce principe, il y a quelques principes très ponctuels et tout à fait impératifs. et l'un des principes qui le guide, c'est « Il faut toujours penser au coup d'après. » C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire les choses juste en fonction de la conjoncture, il faut le faire en fonction de l'avenir proche et lointain. Évidemment, on a encore difficulté à comprendre un homme pareil. Et c'est un homme qui voit très loin dans l'avenir et très loin dans le passé. Un homme qui trimballe en permanence mille ans d'histoire. Alors ça aussi, ça fait qu'on ne le comprend pas à son époque et encore moins maintenant. Mais je me souviens, par exemple, c'est René Massigli, son commissaire aux affaires étrangères qui m'avait dit « On était toujours intimidés par ce type qui trimballait en permanence deux mille ans d'histoire. » Mais oui, ils ont tous vu ça. C'était un résistant, Emmanuel Dastier, qui avait dit à peu près la même chose. « Il parle comme s'il portait mille ans d'histoire ou comme s'il s'y voyait inscrit avec cent ans de recul. » C'est exactement ça. Et donc, évidemment, ça intimide. Par exemple, à Londres, quand on le pressait de faire des concessions aux Anglais, que répondait De Gaulle, « Que serait devenu la pétrie si Louis XIV, Napoléon ou Clémenceau avaient consenti à transiger ? » évidemment. Ou bien ceci, « Je traite avec Staline comme François Ier traitait avec Soliman. » Bon, alors évidemment, les ministres, après, vont chercher leur livre d'histoire pour voir si François Ier traitait avec Soliman le Magnifique, etc. ou bien ce célèbre « Je suis Jeanne d'Arc » qui était si mal compris, évidemment, par Roosevelt et par les autres, évidemment. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez typique. C'était un 14 juillet, De Gaulle était dans la tribune avec tous les officiels et tous les chars qui défilaient et qui passaient à gauche et à droite de la tribune en bas des Champs-Élysées. Et puis, à un moment, il y a un AMX, un char qui tombe en panne et qui se met en travers et ça fait un terrible embouteillage. Et l'aide de camp qui était derrière De Gaulle l'entend qui grogne « Et voilà 2000 ans que ça dure ! » Il y a un petit peu la façon de voir les choses. Évidemment, c'est à la fois pour le passé comme pour l'avenir. Il réfléchit en millénaire, cet homme-là. Donc, c'est pour ça qu'il est assez difficile à appréhender déjà à l'époque. Il y avait aussi une question de culture historique, bien entendu. Il ressortait son histoire en permanence. Il y avait aussi une question de stature à l'époque. maintenant, ça frappe moins parce que les jeunes ont grandi, mais il faut imaginer que dans la première moitié du XXe siècle, les politiciens, les Rénaud, les Daladiers, Flandin, les Tardieu, les Lebrun, les Bideau, c'était des gens qui culminaient à 1,60 m, 1,64 m au-dessus du gazon. Quand vous voyez des photos de l'avant-dernier gouvernement de la Troisième République en juin 1940, vous voyez ce sous-secrétaire d'État à la guerre de Gaulle qui respire l'air à 30 cm au-dessus de ses collègues. Même chose d'ailleurs pour les militaires, les Gamelin, les Georges, les Végan, une cigare, etc. Ceux-là aussi, c'étaient des gens de taille très modeste. Alors, vous me direz, il y a le général Giraud, lui, qui avait une tête de plus que ses compatriotes, mais l'ennui, c'est qu'il négligeait parfois de s'en servir. Et c'est dire que cette élévation physique, ça n'avait pas beaucoup de sens si elle ne s'accompagnait pas d'une certaine élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, chez de Gaulle, c'est quelque chose qui frappe autant que cette taille invraisemblable pour l'époque, 1,94 m, quand même. Les gens devaient pratiquement se faire des limbagos pour pouvoir le regarder dans les yeux. C'était pénible, surtout pour les plus vieux. Et donc, voilà. Mais il y avait aussi cette espèce d'extraordinaire culture, ce maniement de la langue aussi, qu'on a perdu et qui est tout à fait extraordinaire aussi, avec d'ailleurs ce vocabulaire d'un autre âge aussi. Il ne faut pas oublier. Pour lui, c'était normal, c'était le vocabulaire de son père. Mais pour nous et pour l'époque où il le prononçait, évidemment, ça désorientait un peu, souvenez-vous, le tracassin, tracassin, le volat-puc intégré, le carteron, les sportuliens. Qui se souvenait des sportuliens, évidemment ? La chien-lis, mai 68. La réforme, oui, la chien-lis, non. Le correspondant, d'ailleurs, de Newsweek, qui avait essayé d'expliquer à ses lecteurs la chien-lis en anglais, il avait traduit ça par « dong in bed » parce qu'il pensait que c'était « chien en lit ». Et donc, évidemment, si le chien est dans le lit, ça fait désordre. Il n'avait pas du tout compris. Mais bon, voilà, il y a ce vocabulaire, il y a ce phrasé qui est très lent et qui, là aussi, impressionne. On ne sait pas ça avant. Le politicien moyen, il parlait très vite avec emphase. De Gaulle, c'est le contraire. Il parle lentement et cette façon de le faire, gravement, lentement, avec des graves et des aigus, d'ailleurs, qui alterne, et des silences. Les gens sont prêts à tout croire pour avoir le mot suivant. C'est tout à fait nouveau, si vous voulez. Et donc, ça grave dans les esprits cette façon aussi, souvent, de répéter les choses sous diverses formes pour que ça se grave dans les esprits. Ça aussi, ça fonctionne assez bien. c'est cette façon d'amener les choses très progressivement. Le cas de l'Algérie est typique. De Gaulle arrive en 1958 avec un pays dont l'opinion publique, suivant les sondages, est à 80% favorable à l'Algérie française. son gouvernement est pour l'Algérie française. Les pieds noirs, naturellement, sont pour l'Algérie française. Le Premier ministre est pour l'Algérie française, naturellement. L'armée est pour l'Algérie française. Et lui, il va devoir naviguer au milieu de cela en sachant qu'il faudra bien donner l'indépendance à l'Algérie. Mais il commence avec des formules très sibyllines. Souvenez-vous, je vous ai compris, ce qui n'engage à rien. l'autodétermination. Personne ne sait ce que veut dire l'autodétermination. Chacun pense que ça va être dans le sens qu'il souhaite. Donc, il y a le plan de Constantine, il y a le plan Charles, etc., qui semble montrer qu'il va garder l'Algérie à la France. Et puis, petit à petit, ça glisse et ça va aboutir finalement aux accords déviants approuvés à une majorité de pratiquement 90% de Français. Donc, vous voyez quand même qu'en moins de quatre ans, il est arrivé à faire un retournement spectaculaire tout en étant harcelé de tous côtés par l'armée, par les pieds noirs, par les communistes, par le FLN, par l'OAS. Eh bien, il va s'en tirer quand même. C'est un travail de prestidigitateur. Et en même temps, à chaque fois, l'explication, il fait des discours dans lesquels dans lesquels, petit à petit, avec des formules de plus en plus claires, il fait comprendre aux Français vers quoi il faut tendre. mais il le fait très progressivement et il explique pourquoi. Les Français comprennent très lentement surtout ceux qui croient tout savoir. Oui, évidemment. Mais c'est comme ça qu'il arrive, si vous voulez, à faire passer tout ce qu'il veut expliquer, leur faire comprendre petit à petit la participation, l'autodétermination, la régionalisation, la force de frappe, tout ça, ça ne se fait pas en un jour. La sortie de l'OTAN, toutes ces choses-là ne se font pas en un jour. il faut les expliquer tout le temps, progressivement, en agissant par petites touches jusqu'à ce que les Français s'habituent et finissent par admettre. À ce moment-là, on fait un référendum et ça marche. Jusqu'au jour où ça ne marche plus, à ce moment-là, ils démissionnent. Alors, M. Kersodi, merci. On va arriver sur De Gaulle, le prophète. Il y a quelques citations sur lesquelles je voudrais vous proposer de revenir. Mais un dernier mot sur l'homme. Il y a un élément qui va moins étonner nos auditeurs. C'est évidemment le fait que De Gaulle pour qui... Un De Gaulle pour qui l'inaction est un supplice. De Gaulle naît pour peser sur les événements et il est écrit ainsi. Il avait été captif pendant la Première Guerre mondiale dans une lettre à ses parents alors qu'il est prisonnier. Je le cite. Un chagrin qui ne se terminera qu'avec ma vie mettra en ce moment plus directement que jamais et se laisse avoir un Charles De Gaulle horrifié d'être inutile quand, je le cite là encore, on est de toute pièce construit pour agir. Oui, il y a deux choses là-dedans. On lui avait demandé, De Gaulle avait visiblement un talent d'écrivain, on lui a demandé très tôt s'il ne voulait pas faire une carrière d'écrivain et il avait répondu non parce que justement je suis fait pour agir, j'ai besoin d'action et écrivain ne comblera pas mon besoin d'action. Et puis la deuxième chose, De Gaulle est le fils du PDG, le PDG père De Gaulle, ça a été son professeur lui-même au lycée et le père Henri De Gaulle avait réussi à persuader ses enfants que leur vie n'avait de sens que si elle permettait de rendre service à la patrie. Ils étaient faits pour ça et sinon tout le reste, l'argent, les honneurs, la carrière, les plaisirs, tout ça n'avait aucune importance comparé à l'essentiel qui était de rendre service au pays. Et par conséquent, son engagement militaire s'était fait pour cela. Et à partir du moment où il était prisonnier, eh bien il n'y avait plus, il ne servait plus à rien. Et s'il ne servait plus à rien, son existence n'avait plus d'intérêt. Et c'est ça qu'il explique, qu'il exprime dans sa lettre. Il a entièrement absorbé, si vous voulez, les leçons du père, qu'il a lui-même d'ailleurs fait comprendre à ceux qui le suivaient à Londres. Souvenez-vous, à l'été de 1940, ce discours cadet de la France libre, « Messieurs, vous n'avez encore rien fait tant que vous n'êtes pas morts pour la France. » Oui, évidemment, ça n'a pas dû les encourager beaucoup, mais enfin pour De Gaulle, ça avait une signification. on est fait pour avoir un effet positif pour rendre service au pays. Sinon, on est inutile. Et pour De Gaulle, la pire chose qui puisse lui arriver, c'était d'être inutile. D'où effectivement cette fameuse lettre quand il était en captivité déjà pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il a essayé huit fois de s'échapper. Il a été repris à chaque fois parce que sa taille le faisait remarquer. Et en même temps, ça lui a sauvé la vie parce que voilà quelqu'un qui a déjà été blessé trois fois avant sa capture, donc en avril de 1916. Quelles étaient les chances qu'un grand escogriffe qui refusait de se baisser et qui dépassait de 40 cm au-dessus des tranchées, quelles étaient les chances qu'il survive à la boucherie de 1916, de 1917 et de 1918 ? Pratiquement nul. Il serait mort. Donc, il ne le sait pas, il ne le savait pas à l'époque, mais sa chance a été d'être capturée. Il n'y a que sa mère qui s'en est aperçue. Elle dit que sa capture avait été un miracle. Mais lui, il ne l'a jamais admis, bien entendu. Alors, M. Carsoli, merci. Venons, si vous le voulez bien. À De Gaulle, le prophète, le visionnaire dont vous listez une série de phrases dans lesquelles il se montre particulièrement lucide est précis sur l'avenir. Alors, une première citation, c'est fin 1916 ou début 1917. On le voit presque annoncer déjà la Seconde Guerre mondiale. Cette haine n'est pas la dernière. Je le cite, les haines séculaires se ranimeront encore grossies. Oui, c'est assez fabuleux. En plein milieu de la Première Guerre mondiale, il vous prédit la Deuxième. Comment est-ce qu'il voit ça ? C'est déjà très impressionnant. Dans mon livre, il y a 33 pages de ses prophéties et c'est effectivement assez sidérant. En 1928, un commandant de Gaulle qui écrit à un camarade à qui il annonce la remilitarisation de la Rennanie, l'Anschluss, l'attaque de la Pologne et même l'invasion de l'Alsace. Tout ça, chronologiquement, quand même assez fabuleux. En 1936, il vous prédit que l'Italie va se joindre à l'Allemagne pour attaquer la France. Ce n'était pas du tout évident. En 1936, les relations germano-italiennes n'étaient pas très bonnes. En 1934, non seulement Mussolini avait massé des troupes au Brenner pour empêcher l'Anschluss, mais en plus, il traitait Hitler de détraqué sexuel. Ce qui n'était d'ailleurs pas faux. Mais enfin, vous voyez qu'il n'y avait pas de raison absolue à ces époques-là de penser que l'Italie allait joindre à l'Allemagne. De Gaulle, lui, il l'avait prévu. Regardez, quand même au moment de Pearl Harbor, vous voyez, Pearl Harbor, bon, l'annonce ça, l'agression japonaise, en décembre 1941, et que dit De Gaulle ? Il dit, bon, pour la guerre, la question est réglée. Les Allemands ont perdu. Mais maintenant, il faut s'attendre au sauvetage de l'Allemagne par les Alliés et ensuite à une grande guerre entre les Russes et les Américains. vous vous rendez compte, décembre 1941, les États-Unis ont la 16e armée du monde après l'armée roumaine à cette époque et du côté des Russes, les Allemands sont aux portes de Moscou. De Gaulle prédit déjà que ce seront les deux grandes puissances et qu'elles vont se faire la guerre. Ah bon ? Et le sauvetage de l'Allemagne. Et il sait déjà que les Américains vont relever l'Allemagne. Et vous voyez à quel point en 1941, comment il peut savoir tout ça ? Et la grande guerre entre les Russes et les Américains, c'est évidemment ce qui serait produit s'il n'y avait pas eu la bombe atomique. Mais évidemment, la bombe atomique en 1941 n'existait pas. Donc, si vous voulez, il voit loin, mais ce n'est quand même pas un devin. Il n'a pas prévu la bombe atomique. Et c'est quand même ce qui change la donne. Mais quand même, il a un certain nombre d'éléments dans sa logique personnelle qui font quand même qu'il voit au-delà de la ligne d'horizon. Regardez, en 1947, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il faut aider les Juifs. Et on ferait bien de se dépêcher parce que l'antisémitisme, dans sa forme virulente, réapparaîtra rapidement. Comment il sait ça, lui, que l'antisémitisme va réapparaître en 1947 ? C'est quand même extraordinaire. En 1958, la décolonisation balayera tout. Il faut prendre les devants. Il sait déjà ça, lui. Et parfois extrêmement précise, j'ai cette citation issue d'une discussion avec Maurice Schumann. On est là en 1940. Il évoque, dans ses jours extrêmement sombres pour la France, il évoque déjà un futur débarquement. Il lui affirme, à Maurice Schumann, que cela viendra, je le cite, en 1944 au plus tôt, en 1945 au plus tard. Oui, c'est quand même extraordinaire. Cette façon, il semble avoir des visions et quelquefois, c'est un jour où elle a décennies prêtes, où au mois prêts. Regardez, par exemple, le putsch des généraux d'avril 1961. Le putsch, c'est le 23 avril. Et que dit De Gaulle quand on le lui annonce ? Dans trois jours, ce sera fini. 26 avril, le putsch s'effondre. Trois jours. Pourquoi il a dit trois jours ? Pourquoi il n'a pas dit deux, cinq, six, dix ? Eh bien non, il a dit trois jours. Regardez, avril 1965. Dans dix ans, l'armée américaine se retirera du Vietnam dans la honte. Donc, on est à avril 1965. Vous mettez dix ans, avril 1975. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en avril 1975. Cet hélicoptère qui quitte l'ambassade américaine de Saigon avec des types accrochés aux patins de l'hélicoptère. Donc, il a raison à l'année près mais aussi au mois près. Ça fait quand même un petit peu peur. Puis, ce genre de prédiction à l'emporte-pièce, les peuples colonisés supportent de moins en moins leurs colonisateurs. En 1962, un jour viendra où les peuples décolonisés ne se supporteront plus eux-mêmes. C'est encore une chance s'ils ne quittent pas leur pays pour venir s'installer en France. Et il a vu ça, lui, en 1962. C'est quand même impressionnant, dites-donc, quand même. Alors, sur la Russie, il va falloir attendre pour vérifier parce qu'il a une prédiction qui nous dépasse de retour de négociation avec Staline. Il affirme ce n'est pas un régime populaire, il est contre la nature de l'homme. Nous les avons cent ans sur les bras, ces gens-là. Voire Poutine aujourd'hui qui n'est peut-être pas si différent de ses lointains prédécesseurs soviétiques. On se dit, là aussi, quelle clairvoyance. Voilà, mais on a encore 30 ans à attendre apparemment pour que ce soit... Mais il avait dit aussi, la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Vous voyez, bon, alors, le communisme, en un sens, est encore là, mais plus sous ce nom-là, si j'ose dire. Il y a encore le KGB, bien entendu. Et alors, en 1952, et là aussi, c'est assez... Ça semble assez hallucinant. Il répond au délégué RPF pour la Bretagne. Vous avez déjà parlé de l'Algérie, mais pour lui, qui lui fait présager un retour au pouvoir. Et De Gaulle de répondre, non Bruno, jamais à moins que nous ne soyons en train de perdre l'Algérie. Alors que la situation est extrêmement calme en 1952, on est loin de la guerre. bien sûr, bien sûr, il n'y a pas encore de guerre. Comment est-ce qu'il a pu penser à ça ? C'est un homme qui voit un petit peu au-delà la ligne d'horizon, comment il se fait, comment il a ses intuitions. Évidemment, il y a beaucoup de réflexions, il réfléchit énormément, mais même en réfléchissant beaucoup, on a du mal à comprendre comment à chaque fois il arrive à ce genre d'intuition. Il y a un homme qui est un petit peu du même genre, c'est son partenaire et rival du temps de guerre, c'est Churchill. Churchill a aussi, j'ai fait un même recueil pour Churchill où je consacre un chapitre à ses prédictions, là aussi, c'est quand même très impressionnant. Lui aussi a des antennes branchées sur l'avenir et dit des choses qu'il n'est pas censé savoir à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'intervalle d'avance. C'est tout à fait, ce sont des gens étonnants, ce sont des gens qui ont des intuitions fulgurantes qui se révèlent exactes. Alors évidemment, il y a des cas où il se trompe, il ne faut pas croire, ce n'est pas Dieu le Père. Il y a des cas où il pense, par exemple, son idée de coopérer avec la Chine, il avait trop d'avance, ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Même la coopération avec l'Algérie, il a pensé pendant très longtemps, il a sous-estimé le fanatisme des dirigeants algériens, il a pensé qu'on pourrait faire une coopération comme avec l'Afrique d'ailleurs, la communauté franco-africaine, il avait imaginé quelque chose d'assez voisin, c'est l'amiral Mountbatten qui m'avait raconté qu'il avait rencontré De Gaulle en 1961 et il lui avait dit « Mon général, que pensez-vous faire pour l'Algérie et pour… » Non, c'est en 59, c'est en 1959. « Que pensez-vous faire pour l'Algérie et pour le reste de l'Afrique ? » et il m'a dit « Le général me dit je pense faire quelque chose d'assez proche de votre Commonwealth. » De Gaulle prononçait « Commonwealth » d'ailleurs, il y avait un anglais un petit peu macaronique mais De Gaulle admirait effectivement le Commonwealth et il pensait qu'il pourrait faire une sorte de Commonwealth africain et l'amiral Mountbatten me dit « Je commence à me rengorger » De Gaulle, un admirateur de notre Commonwealth il voulait faire la même chose et d'un seul coup j'entends le général qui laisse tomber « En mieux ! Naturellement ! » Le Commonwealth « En mieux ! » Oui, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas bien compris à qui il avait affaire au moment du rapatriement quand les pieds noirs ont été rapatriés pendant assez longtemps De Gaulle ne les appelait pas les rapatriés il les appelait les repliés parce que dans son idée les Algériens comprendraient qu'ils avaient besoin des pieds noirs ce qui n'était pas faux les pieds noirs étaient la colonne vertébrale économique et commerciale de l'Algérie et donc pour De Gaulle De Gaulle pensait que les dirigeants algériens étaient comme lui donc leur premier souci c'était la prospérité et l'avenir de leur pays il n'a pas mesuré le degré de corruption ni le degré de fanatisme qui pouvait animer ces gens-là dont la première priorité était d'abord d'éliminer tous leurs rivaux et ensuite de se remplir les poches et troisièmement de céder à un certain fanatisme socialo-communiste qui les avait amenés entre autres à venir chercher à faire venir des experts soviétiques pour monter leur industrie une industrie lourde en Algérie totalement inadaptée bien entendu et des experts pour des experts soviétiques pour leur agriculture ça dépassait totalement De Gaulle et effectivement c'était totalement aberrant faire venir des soviétiques pour promouvoir l'agriculture c'est un petit peu comme faire venir Bertrand Cantat pour promouvoir l'année de la femme et donc De Gaulle dans ses failles et les grands hommes sont tous comme ça il pense que les autres sont comme eux et en fait c'était pas le cas il s'est trompé il a surestimé les possibilités de coopération avec la Chine de Mao bien entendu même si avec la Chine il s'est pas que trompé parce que je vous cite je le cite De Gaulle il dit à un moment il n'est pas exclu que la Chine redevienne au siècle prochain la plus grande puissance de l'univers c'est ça qui est fabuleux c'est qu'il voit à trop long terme il voit à trop long terme par contre il n'a pas prévu il est presbyte De Gaulle et en même temps la révolution culturelle il a pas prévu et il a encore moins prévu qu'elle viendrait en France il a pas prévu que vous auriez des urlues berlues dans les facultés françaises qui brandiraient le petit livre rouge et qui exigerait que les ouvriers français aient le même niveau de vie que les ouvriers chinois c'est Chouen Lai qui avait dit à Malraux vos gauchistes chez nous on les mettrait en prison et bah oui évidemment ils se rendaient pas compte mais il y a même parfois des choses qui surprennent là aussi j'en ai parlé mais il y a un discours de 1967 dont la plus grande partie est passée inaperçue et pourtant il a dit une chose qui à l'époque en 1967 j'en ai beaucoup surpris moi il avait dit ceci il ne pourra y avoir de paix au Moyen-Orient donc c'était juste après la guerre israélo-arabe il ne pourrait y avoir à la paix au Moyen-Orient que quand les américains auront évacué le Vietnam alors bon c'est bien passé parce que c'était de Gaulle mais quand vous y réfléchissez ça n'a aucun sens quel rapport il faut que le Vietnam devienne communiste pour que les arabes et les israéliens puissent enfin s'embrasser bah c'est le général mais c'est idiot ça ne veut rien dire on l'a bien vu d'ailleurs parce que le Vietnam est effectivement devenu communiste le Cambodge aussi ça a donné les Khmers Rouges et les Boat People les arabes et les israéliens ne se sont pas embrassés ça n'a aucun rapport mais bon comme c'est de Gaulle qui l'a dit tout le monde a dit ça doit être merveilleux c'est passé comme une lettre à la pote et par contre quand il a parlé dans le même discours d'ailleurs le peuple juif peuple d'élite sûr de lui est dominateur ça a fait un scandale absolument abominable les juifs se sont déclarés choqués etc mais il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans d'ailleurs on en a fait un antisémite c'était ridicule et d'ailleurs très peu de temps après de Gaulle a dit ceci en se rappelant de tout ce que ça avait suscité dans les journaux etc où il a été attaqué il avait dit ceci comme j'aimerais qu'on puisse dire un jour du peuple français que c'est un peuple d'élite sûr de lui est dominateur et là c'est là c'est là mais non ce sont des vous voyez un petit peu mais à la fois on se scandalisait de choses parfaitement innocentes dans ses discours et par contre quand il disait des énormités et bien on ne les relevait pas c'est parfaitement extraordinaire bien sûr en fait quand vous y réfléchissez parce que j'ai essayé d'analyser un petit peu cette histoire de Vietnam pourquoi est-ce que de Gaulle tenait absolument est-ce que les Américains s'en aillent du Vietnam dans l'optique américaine on avait empêché la Corée du Sud de devenir communiste quand elle a été envahie par la Corée du Nord et ça avait fonctionné donc ils ont pensé qu'ils pourraient faire la même chose avec le Vietnam en fait ils n'ont pas pu parce que les stratèges non-vietnamiens étaient tels qu'ils avaient entre le général Diap et Ho Chi Minh vous aviez quand même des experts de la guerre révolutionnaire qui ont fait qu'ils ont fini par phagocyter le Vietnam du Sud pourquoi de Gaulle avait-il un intérêt à cela et il y a deux ou trois raisons qui sont curieuses si vous voulez c'est pas totalement logique parce qu'il avait bien compris que c'était une subversion il l'a même écrit je cite le passage d'une lettre au président Diem du Sud-Vietnam où il dit effectivement il y a une rupture des accords de Genève effectivement ils infiltrent des gens chez vous etc. pour susciter la guérilla il a bien compris de quoi il s'agissait mais le général sa boussole c'est uniquement l'intérêt de la France et la France n'a plus d'intérêt en Indochine puisqu'elle l'a quitté et donc que les paysans dans les rizières du Vietnam deviennent communistes ça lui est complètement égal si par contre l'Allemagne était menacée non seulement de communisme mais même de neutralisation alors là là il montait au créneau pas question il poussait Eisenhower il poussait Kennedy à résister à toutes les tentatives d'emprise communiste soviétique sur l'Allemagne de l'Ouest parce que c'était à trois étapes du tour de France de la patrie et donc son critère en politique internationale comme en politique intérieure ce sont les intérêts supérieurs de la France tout était vu sous cette optique là et c'est ça qu'il faut comprendre c'était un homme qui était obsédé si vous voulez par la sécurité la grandeur du pays d'où la sortie de l'OTAN d'où sa politique en Amérique du Nord au Québec en Amérique du Sud d'où la force de frappe il fallait que la France devienne invulnérable les politiciens français ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on ne s'intègre pas à l'OTAN mais non la France doit être indépendante et invulnérable et de ce point de vue évidemment quand on regarde avec le recul voilà quelqu'un qui a fait davantage que Jeanne d'Arc et que Napoléon parce qu'il a laissé la France en meilleur état bien meilleur état qu'il ne l'avait trouvée d'une part et d'autre part il a fait en sorte qu'elle ne puisse plus être agressée de l'extérieur parce qu'elle a l'arme suprême l'arme atomique évidemment il n'avait pas prévu qu'il n'avait pas prévu l'islamo-gauchisme dans les facultés ça c'est autre chose je ne peux pas tous l'avoir je n'ai pas prévu de questions là-dessus évidemment alors monsieur Kersony comme on est dans le cadre du cycle de conférences géopolitiques je vous propose un court focus sur quatre régions du monde sur lesquelles vous avez le général s'est beaucoup exprimé et sur lesquelles vous êtes revenu également dans les deux ouvrages dont je recommande à nouveau la lecture aux auditeurs l'Angleterre d'abord un amour contrarié une relation qui ne semble ne cesser de se dégrader aussi au fil de la guerre j'ai noté quatre citations la première on est en janvier 1941 c'est une lettre à son épouse les Anglais sont des alliés vaillants solides mais bien fatigants oui 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 alors la vision de l'Angleterre par De Gaulle c'est quelque chose d'assez spécial il ne faut pas oublier que cet homme-là est travaillé par au moins mille ans d'histoire et il ne s'est pas remis d'Azincourt de Waterloo et de Fachoda et Fachoda un petit incident mineur dans le Soudan anglo-égyptien en 1898 que les Anglais eux-mêmes ont totalement oublié mais pour De Gaulle c'est encore une plaie saignante alors qu'il ne s'est rien passé c'est la mission marchand qui a rencontré Lord Kirchner dans le sud du Soudan les deux impérialistes se sont rencontrés mais ils ne se sont pas battus au contraire Lord Kirchner a invité un marchand à prendre le thé en attendant que leurs deux gouvernements résolvent ce problème de leurs intérêts respectifs mais pour De Gaulle qui a connu ça dans sa jeunesse c'était une terrible humiliation et donc il s'en est parmi et donc pour lui l'ennemi héréditaire ça n'était pas l'Allemagne c'était l'Angleterre il l'a dit souvent d'ailleurs à ses compagnons totalement ébahis et donc de ce point de vue là si vous voulez le sort lui a joué un très mauvais tour en l'envoyant se réfugier en Angleterre en 1940 il faut bien le reconnaître et comme c'est un homme qui s'adapte vite aux circonstances il s'est adapté fort bien à un partenariat avec l'Angleterre tout en conservant sa méfiance vis-à-vis de la perfide Albion d'ailleurs son père disait perfide l'adjectif me paraît à peine suffisant le fils avait incorporé cela et en particulier pendant toute la guerre De Gaulle a été persuadé que la priorité de l'Angleterre c'était de voler toutes les colonies françaises et jusqu'à sa mort il l'a pensé alors que si vous regardez les archives anglaises notamment celle du Foreign Office et celle du Colonial Office vous vous apercevez qu'il s'est complètement trompé c'était le contraire Churchill n'a pas arrêté pendant toute la guerre de faire de la propagande auprès des pays colonisés y compris en Syrie et au Liban pour leur dire nous ne voulons pas que vous soyez indépendants de la France la France doit garder ses intérêts chez vous alors évidemment ce n'était pas désintéressé Churchill était machiavélic il l'a expliqué lui-même pourquoi il fallait que la France garde ses colonies surtout au Moyen-Orient c'était parce que si elle s'en allait le nationalisme arabe allait après se retourner contre l'Angleterre qui avait des possessions qui avait du pétrole qui avait tout ça et donc son intérêt était que les Français restent et ça de Gaulle ne l'a pas compris évidemment et même si je pense que si on lui avait expliqué il ne l'aurait pas admis pour lui c'était une évidence les Anglais veulent nous voler nos colonies Roosevelt oui Churchill absolument pas et certains ont essayé de lui expliquer il ne l'a jamais admis jamais il est vrai aussi bien entendu les Anglais tenaient compte du fait que la France avait été vaincue et donc ils avaient tendance à la négliger un peu un peu beaucoup même et de Gaulle lui qui considérait que la France existait toujours en sa propre personne prétendait être traité comme une grande puissance à lui tout seul et quand ça ne fonctionnait pas ça donnait des explosions Churchill est un gangster le whisky amortit son sens moral etc etc et toutes ces opérations de reconquête que ce soit en Afrique du Nord à Madagascar et même le débarquement se faisaient sans la moindre attention aux intérêts de la France et du général de Gaulle d'où les explosions à chaque fois depuis justement l'Afrique du Nord de 1942 jusqu'au débarquement de 1944 la veille du débarquement ça a été tragique comme est dit dans les relations entre de Gaulle et Churchill parce qu'il considérait que les intérêts de la France avaient été totalement négligés au moment de ce débarquement d'ailleurs il ne commémorait jamais le débarquement une relation qui continue à être difficile même après la guerre on le voit répéter à nouveau donc là on est plusieurs années après la guerre les Anglais nous ont tout le temps trahis oui oui absolument et il pensait surtout d'ailleurs à la Syrie et au Liban il était totalement convaincu qu'en mai 1945 les Anglais avaient essayé de lui voler la Syrie et le Liban le levant ce qui était faux mais dans ses mémoires vous avez trois pages quatre pages même dans lesquelles il vous refait l'histoire totalement imaginaire de ce qui s'est pas des événements le bombardement de Damas et des événements de Beyrouth et de Damas c'est du roman feuilleton c'est simplement c'est pas comme ça que les choses se sont passées mais pour le prestige de la France dans le Malais Isaac de l'an 3000 il faut que ce soit passé comme ça pour que la France ne démérite pas et bien oui il arrange les choses mais bon les plus grands mémorialistes ont tendance à arranger les choses évidemment mais oui mais ça n'a pas de rapport par contre on le dit souvent qu'il a voulu se venger des humiliations qu'il aurait subies pendant la guerre en empêchant les Anglais d'entrer dans le marché commun c'est totalement faux d'autant qu'en 62-63 le premier ministre c'est Macmillan et Macmillan c'est un de ses alliés les plus sûrs pendant la guerre donc c'est certainement pas pour se venger de Macmillan non pas du tout c'est parce qu'il estime que vu les relations de l'Angleterre avec le Commonwealth et avec les Etats-Unis et bien l'Angleterre n'est absolument pas mûre pour entrer dans le marché commun et ça ferait exploser le marché commun c'est pour ça qu'il n'en veut pas mais ça ne veut pas dire qu'il barrait la route éternellement à l'Angleterre il pensait que si un jour elle était mûre elle rentrerait bon on voit maintenant qu'il y avait quand même quelques aspects prophétiques il faut bien le dire il n'a pas forcément eu tort effectivement alors il y a un autre pays avec lequel le général de Gaulle semble avoir que le général de Gaulle semble avoir des difficultés à appréhender ce sont les Etats-Unis alors vous nous avez décrit le général qui fait corps avec l'histoire qui est imprégné de ses 2000 ans d'histoire de France et pour les Etats-Unis ce que vous semblez nous dire c'est qu'il ne trouve justement pas les clés historiques pour le comprendre ce pays oui de Gaulle voyait les choses toujours sous l'optique de la France et à 1000 ans ou 2000 ans avec 2000 ans de recul avec les Etats-Unis il était un peu perdu parce que justement l'approche millénaire ne fonctionnait pas ils avaient une histoire récente ils avaient cette et ils ne comprenaient les Etats-Unis que dans la mesure où ils avaient été français la Louisiane le Canada donc cette Amérique du Nord française ça, ça lui disait quelque chose mais sinon l'histoire des pétroliers du Texas ou même de la colonisation des Indiens le Far West la guerre civile tout ça ça lui échappait un petit peu la mentalité américaine lui était assez étrangère la première fois qu'il a été en visite officielle aux Etats-Unis la première question que lui ont posé les journalistes c'était quelle était la couleur de ses pyjamas mais il ne comprenait pas du tout il était totalement désarçonné il a ajouté au fait qu'il aurait voulu il avait une grande admiration pour le président Roosevelt pour plusieurs raisons et il n'a jamais mesuré à quel point Roosevelt le haïssait en fait le méprisait et le haïssait et plus De Gaulle prenait d'importance plus Roosevelt le méprisait et le haïssait parce que Roosevelt était très dépité d'avoir tort à chaque fois évidemment de n'avoir pas soutenu quelqu'un qui a finalement gagné aux Etats-Unis il faut toujours soutenir le winner et surtout et surtout pas le loser or Roosevelt un mot extrêmement fort ça le haïr oui oui il le haïssait oui oui il le haïssait vraiment quand on voit ces conversations avec son fils le fils de Roosevelt a écrit ses mémoires il parle des conversations avec son père c'est de la haïne c'est du mépris et de la haïne bien entendu oui oui ça absolument vous reproduisez également une conversation un dialogue du général on est le 28 mai 42 où on le découvre virulent sur les Etats-Unis mais on le découvre aussi le général assez grossier alors le général avait un vocabulaire de corps de garde il ne faut pas oublier que c'est aussi un militaire c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs chez De Gaulle c'est qu'il peut passer très rapidement du registre familier au registre de corps de garde et puis l'instant d'après vous faire un magnifique discours tout à fait digne de Châteaubriand ou de Maupassant et écrire des pages extraordinaires dans ses mémoires c'est un très très beau style mais De Gaulle c'est aussi quelqu'un qui a des humeurs changeantes très changeantes et dans les moments où il est de mauvaise humeur il est effectivement capable de vous sortir débordé d'injures ou bien effectivement un vocabulaire l'essentiel c'est de ne pas se faire couillonner effectivement ben oui des choses comme ça Mitterrand est une arsouille mais bon une arsouille De Gaulle c'est un homme à facettes et donc le langage reflète très souvent les facettes et les humeurs et les humeurs il faut voir aussi une chose pendant la guerre les américains lui ont joué quand même quelques tours pendables il faut bien le reconnaître lui pensait qu'il pourrait s'entendre avec eux et il a eu du mal aussi longtemps que Roosevelt est resté en vie il s'entendait bien avec les militaires par exemple avec Eisenhower il s'est très bien entendu c'est d'ailleurs grâce à cette entente que la libération de Paris a pu se passer aussi bien et même la libération de la France ils avaient fait un accord en décembre 1943 derrière le dos de Roosevelt par lequel Eisenhower aiderait De Gaulle à s'implanter en France après quoi De Gaulle aiderait Eisenhower à aller en Allemagne en assurant la sécurité de ses communications la hantise d'Eisenhower il avait raison c'était que la mission d'Eisenhower c'était d'arriver en Allemagne par le chemin le plus court le chemin le plus court passait par la France ce qu'il savait c'était qu'il y avait une très grande menace au moment de la libération de la France d'une guerre civile entre gaullistes et communistes et que par conséquent à ce moment-là ces lignes d'approvisionnement seraient menacées ils ne pourraient pas aller en Allemagne évidemment vous ne pouvez pas vous vous rendez compte vous avez des dizaines et des dizaines de divisions avec tout le matériel que ça suppose tout l'approvisionnement que ça suppose les ports les chemins de fer les ponts tout ça a été plus ou moins détruit si vous n'avez pas la coopération totale de l'administration sur place vous pouvez renoncer à aller abattre Hitler sur son propre terrain donc le calcul d'Eisenhower qui s'est révélé tout à fait exact c'est mon général je vous propose de vous aider à vous implanter mais ensuite vous vous me garantissez la sécurité de mes arrières et c'était ça et c'est ça que ni l'un ni l'autre d'ailleurs n'ont voulu dire dans leur mémoire De Gaulle parce qu'il ne voulait pas devoir quoi que ce soit à un étranger et Eisenhower parce qu'en fait d'une certaine façon il a trahi Roosevelt il n'en a pas dit un mot à Roosevelt mais il a aidé considérablement De Gaulle à s'implanter y compris d'ailleurs quand De Gaulle est arrivé juste après la libération de Paris ça n'est pas vanté non plus mais qu'est-ce qui s'est passé en fait les communistes avaient pratiquement le pouvoir à Paris quand il est arrivé les comités parisiens etc les FFI tout ça a été truffé de communistes ils faisaient la pluie et le beau temps là-dedans et De Gaulle a bien compris qu'il risquait d'être pris en otage de se retrouver noyé dans une administration communiste qui ne disait pas son nom mais qui aurait pris le pouvoir et De Gaulle n'étant pas né de la dernière pluie et étant imprégné d'histoire il savait parfaitement ce qui s'était passé quand les bolcheviques avaient pris le pouvoir en Russie et ils connaissaient aussi l'histoire de la commune donc ils ne voulaient pas que l'histoire se répète et donc qu'est-ce qu'il a dit à Eisenhower pratiquement au lendemain de la libération de Paris il a dit j'aurais besoin de plusieurs de vos divisions pour une démonstration de force à Paris l'idée était d'intimider les communistes Eisenhower après avoir beaucoup réfléchi a dit écoutez en général je ne peux pas vous prêter des divisions pour une démonstration de force mais ce que je vous propose on a deux divisions qui doivent aller au front après-demain et je peux les faire passer par Paris et il s'est passé ce qu'on a vu qui a été abondamment filmé deux divisions vous vous rendez compte avec leur soutien matériel ça fait plus de 30 000 hommes 30 000 hommes qui sont passés dans Paris et qui ont défilé sur les Champs-Elysées je vous garantis que ce n'est pas passé inaperçu surtout que ça a été filmé d'avion et on ne sait pas si ça a intimidé les communistes mais ce qui est certain c'est que ça a intimidé Staline qui n'a pas donné aux communistes d'ordre de soulèvement les communistes étant des gens disciplinés il n'y a pas eu soulèvement ça c'est un coup de maître mais c'est un fruit de la coopération franco-américaine gaulo-eisenhowerienne si j'ose dire d'où d'ailleurs cette amitié qui ne s'est jamais démentie entre De Gaulle et Eisenhower et dont ils ne se sont jamais vraiment vantés évidemment ils s'estimaient énormément mais dans les deux cas il fallait que l'histoire oublie un petit peu ça parce qu'ils avaient pris tous les deux des libertés si j'ose dire De Gaulle en impliquant les américains sans le dire et Eisenhower en aidant De Gaulle qui était la bête noire de son patron Roosevelt donc ce n'est pas des choses dont on se vante dans ses mémoires mais c'est très intéressant parce que quand après on dit que De Gaulle est anti-américain c'est idiot il n'était pas anti-américain du tout il avait d'excellents amis américains sa coopération avec Eisenhower mais aussi avec Kennedy était quand même assez confiante et dans les derniers mois sa coopération avec Nixon était exemplaire et puisqu'on en est aux prophéties en 1962 De Gaulle dit on me dit que Nixon est un homme fini c'est faux il deviendra président quand même extraordinaire qui aurait misé un demi-dollar troué sur Nixon à cette époque là et bien non si il deviendra il redeviendra président il l'a vu c'est encore écrit sur le mur il n'est pas anti-américain au point de même regretter que les américains ne soient pas assez présents une citation de 1948 il y a longtemps que nous n'avons plus entendu parler d'une politique extérieure américaine c'est d'une absence totale de politique américaine qu'il faudrait parler il est inscrit dans le ciel qu'ils ne savent plus où ils en sont oui absolument absolument pour lui l'Amérique c'était quand même une garantie contre l'Union soviétique l'équilibre de la terreur et l'équilibre des pouvoirs et l'équilibre des forces dans les relations internationales pour lui c'était indispensable il l'avait dit d'ailleurs à Brezhnev quelle chance que nous vous ayons pour équilibrer la puissance américaine et quelle chance que nous ayons la puissance américaine pour nous préserver de la menace soviétique ce qui a fait un petit peu rire Joe ne camarade mais c'était très logique dans son esprit évidemment l'équilibre des forces et un dernier mot sur les Etats-Unis avant d'évoquer justement l'Union soviétique il y a un portrait de Johnson particulièrement corrosif dans l'ouvrage je ne résiste pas l'envie d'en lire quelques mots Johnson un cow-boy et j'ai tout dit né au pays du ranch et du colt il a fait le coup de feu jusqu'à devenir le grand jusqu'à devenir le grand shérif un légionnaire un baroudeur un sous-offre de carrière qui gagne tous les galons l'un après l'autre il me fait penser à notre Bernadotte un chargent couronné un efficace sans style je l'aime bien Johnson c'est un coriace il ne prend même pas la peine de faire semblant de penser Roosevelt et Kennedy étaient des masques sur le vrai visage de l'Amérique Johnson Johnson lui est le portrait même de l'Amérique il nous la révèle telle qu'elle est drue et crue s'il n'existait pas nous devrions l'inventer voilà c'est l'Amérique profonde on écarte les intellectuels et on voit le vrai visage de l'Amérique insulaire profonde continentale qui est totalement isolée des affaires du monde qui est totalement locale et effectivement crue nature merci monsieur Kerseni alors quelques mots sur l'Union soviétique si vous le voulez bien que de Gaulle s'est d'ailleurs souvent attaché à appeler de la seule Russie il utilisait rarement la dénomination Union soviétique il n'a jamais dissimulé l'horreur d'ailleurs que lui inspire ce régime et en 1936 il dit nous n'avons pas les moyens de refuser le concours des Russes quels coureurs que nous ayons pour leur régime oui c'était un pragmatique c'était un pragmatique comme Churchill il fallait s'appuyer sur celui qui pouvait contrebalancer la menace du plus méchant du plus menaçant si j'ose dire et là en l'occurrence effectivement il a vu que ça pouvait être un contrepoids au nazisme aux ambitions d'Hitler et par exemple pour Munich il n'a jamais compris qu'on n'ait pas fait appel aux soviétiques avant Munich avant de s'incliner devant les ambitions d'Hitler mais pendant la guerre aussi il comptait sur l'Union soviétique sur ses relations avec l'Union soviétique pour intimider à la fois les Anglais et les Américains pour leur montrer que la France restait une grande puissance et pouvait avoir une alliance de revers avec l'Union soviétique il a même menacé quand les relations avec l'Angleterre étaient au plus bas il a menacé de transporter son gouvernement à Moscou ce qui a créé une certaine panique au foreign office croyez-moi mais les scadrilles Normandie Niémen ça venait de là c'était pour montrer que la France restait une grande puissance et qu'il fallait compter avec elle et il voulait avoir des relations privilégiées avec tous les grands donc aussi avec Staline et Staline dont il tire d'ailleurs un portrait saisissant dans sa ruse etc oui 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 absolument le portrait est très beau on voit qu'il a il a tout compris de cet homme là c'est un nouvel Yvan le Terrible avec le communisme en plus et tous les moyens il en avait parfaitement pris la mesure il ne faut pas croire il savait que c'était une menace aussi pour la France mais qu'en même temps on pouvait s'en servir pour faire contrepoids c'est quand même l'intérêt de ces hommes d'état complexes qui ne vont pas s'allier avec un seul mais vont essayer d'avoir des relations avec tout le monde pour pouvoir pour que ça serve de contrepoids et que eux puissent jouer le jeu de la France au milieu de tous les autres et donc avoir des relations avec tout le monde sans dépendre d'aucun c'est ça le gaullisme en fait en politique extérieure et un régime dont de Gaulle comprend rapidement qu'il ne durera pas éternellement 1948 lorsque je dis que je ne crois pas à ce système à échéance c'est parce que ces contradictions se heurtent par trop à la nature humaine un régime bien sûr basé sur le mensonge oui pour lui l'éternel c'est la Russie le transitoire c'est le communisme d'ailleurs quand il quand il est allé en Union soviétique comme toujours quand il allait dans un pays il faisait un petit discours dans la langue du pays donc qu'est-ce qu'il dit en arrivant à Moscou Vive l'amitié éternelle entre la Russie et la France il n'a pas dit l'Union soviétique d'ailleurs vous voyez bien les officiels soviétiques qui font une tête longue comme ça parce qu'ils ont compris ils ont compris parce qu'ils ont les interprètes les autres soviétiques n'ont pas compris parce qu'évidemment l'accent gaullien en russe c'est totalement rédhibitoire mais les officiels ont bien compris ça n'était pas une approbation du régime c'était une alliance temporaire comme François 1er avec Soliman justement le voilà une alliance de revers une alliance temporaire pour servir les intérêts de la France et aussi pour embêter les communistes parce qu'en 44 aller voir Staline c'était une très belle façon de museler les communistes français qui attendaient leurs ordres de Moscou et donc on jouait très bien sur ce tableau-là évidemment ça permettait de les en faisant revenir d'ailleurs Maurice Thorez et en le réinstallant même au gouvernement on désarmait les communistes qui étaient très puissants à l'époque il ne faut pas il ne faut pas oublier et on les désarmait moralement et matériellement parce qu'ils étaient encore il y a encore des milices communistes dans toute la France on ne peut pas oublier donc là encore une entente de revers avec le patron c'est-à-dire Staline ça permettait d'accélérer leur désarmement c'était très bien joué je n'ai jamais su si de Gaulle jouait aux échecs je crois que il devait penser que c'était une perte de temps mais ça devait être un joueur absolument redoutable on ne se serait pas risqué à affronter un type pareil franchement et alors plus léger sur Khrouchchev successeur de Staline je cite le général de Gaulle voilà un homme qui n'est pas prêt à déclencher une guerre mondiale il est trop vieux et il est trop gros il pensait qu'être gros ça signait le caractère inoffensif ce qui était peut-être d'ailleurs un petit peu mais enfin bon c'était pour faire une boutade il s'en méfiait quand même énormément il avait dit à Kennedy d'ailleurs avant qu'il rencontre Khrouchchev vous verrez Khrouchchev vous vous ferez une opinion sa femme est bien plus intelligente que lui et je vous propose de terminer monsieur Carceli ce tour du monde avec quelques données concernant quelques éléments concernant la construction européenne qui avait qui avait débuté juste avant que le général de Gaulle reprenne le pouvoir en 58 il y a toujours une sorte d'agacement qui semble sourdé de la part du général de Gaulle quand il ne peut s'empêcher de cacher une certaine gêne notamment quand il évoque le truc de Churchill alors que celui-ci a lancé l'idée d'États-Unis d'Europe un projet dont il craint de plus qu'elle se fasse autour d'une Allemagne restaurée dans sa puissance ça c'est en 1948 oui de Gaulle avait une vue de l'Europe qui était changeante qui s'est adaptée au fil du temps il a craint effectivement que l'Europe à la Schumann ou à la monnaie se souhaite une Europe américaine qui permettrait en plus une renaissance d'un quatrième Reich si vous voulez en ce qui concerne cette dernière crainte l'arrivée d'Adenauer l'a rassuré il a pensé que la structure fédérale de l'Allemagne et la présence d'Adenauer étaient une garantie contre une renaissance du militarisme allemand mais par contre cette Europe cheval de droit des États-Unis ça il en avait très peur et donc pendant très longtemps il était opposé à ce Frankenstein qu'on appelle l'Europe etc bon pour lui d'ailleurs Jean Monnet était un agent américain donc il s'en méfiait énormément quand il est revenu au pouvoir en 1958 par contre il a vu le parti que la France pouvait tirer de l'Europe en conjonction avec l'Allemagne l'Allemagne d'Adenauer donc un partenariat franco-allemand c'est-à-dire gaulot adenauerien qui dirigerait une Europe à 7 à 6 à 7 voire à 8 voire à 10 parce qu'il ne voyait pas d'inconvénient est-ce que l'Espagne y entre par exemple ou quelques autres pays bon à 27 il aurait trouvé ça grotesque bien sûr mais à ce moment-là il voyait l'Europe comme une extension de la puissance française d'ailleurs il a dit il est tout à fait normal que ce soit la France qui conduise l'Europe pourquoi ? à cause de sa géographie elle est au centre parce que elle a l'arme atomique parce qu'elle est au conseil de sécurité et parce qu'elle est dirigée par le général de Gaulle donc il est tout à fait normal que la France dirige en Europe quand il a vu que l'alliance des petits pays notamment le Benelux faisait qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait en Europe quand il a vu qu'après Adenauer ma foi l'Allemagne recommençait à regarder du côté des États-Unis ce qui était logique puisque ces États-Unis qui lui fournissaient la protection contre l'Union soviétique eh bien ça n'était plus l'Europe qu'il souhaitait c'est-à-dire une Europe gaullienne en fait il faut voir les choses comme elles sont et d'où une certaine méfiance et sur le tard d'ailleurs une tentative de rapprochement avec l'Angleterre pour faire contrepoids à cette à cette Europe allemande donc il cherchait il cherchait un petit peu la voie dans les années 68-69 pour essayer de rééquilibrer les choses en Europe et de revenir à un leadership gaullien donc l'Europe pour lui c'était quelque chose d'indispensable il fallait il fallait que mais c'était pas c'était pas une Europe intégrée c'était une Europe de concertation une Europe qui n'efface surtout pas les frontières évidemment il n'était pas question de fondre les nations comme des marrons dans une purée disait-il et puis surtout il se méfiait énormément de la commission de Bruxelles pour lui la commission qui essayait de s'ériger en potentat au-dessus des nations c'était le mal absolu d'où la politique de la chaise vide d'où etc un certain nombre de coups de force pour empêcher que la commission s'érige en organisme supranational vous avez mentionné cette figure de Jean Monnet qu'il prenait pour un agent américain alors il a des mots cruels c'est en 1962 le président Eisenhower est reçu à l'Elysée et durant le dîner il parle avec Eisenhower parle avec effusion de Jean Monnet réponse du général il fait un très bon cognac malheureusement cette occupation ne lui suffit pas oui exactement c'est exactement ça pour lui Jean Monnet c'était l'agent des américains une fois pour toutes donc il s'en méfiait énormément et puis cette idée d'Etats-Unis d'Europe dans lequel la France disparaîtrait c'était l'anathème n'oubliez pas son but principal c'était la grandeur de la France donc une France dont l'armée dont l'économie dont la politique allait se dissoudre dans une espèce de magma apatride c'était l'horreur sans phrase et alors un dernier mot sur cette construction européenne là aussi on le retrouve extrêmement précis dans ses prédictions ça c'est à l'été 1969 à Jean Descriennes l'Europe des 6 je cite le général l'Europe des 6 commencera par s'élargir pour grouper peu à peu les pays qui sont aujourd'hui de notre côté de ce qu'on a appelé le rideau de fer un jour elle franchira le rideau de fer qui cessera d'exister mais tout cela ne peut se faire que lentement patiemment sous peine d'échec fatal qui remettrait tout en cause là encore vous voyez quand même cette faculté pratiquement divinatoire à la fois l'Europe va se réunir cette division Europe de l'Est Europe de l'Ouest n'est que provisoire la plupart des gens prédisaient que ça durerait éternellement non elle est provisoire et donc l'Europe se réunira comme l'Allemagne mais si on fait les choses trop vite effectivement ça ruinera la construction ça aussi il l'avait vu c'est quand même fabuleux il avait aussi un talent extraordinaire pour anticiper les dangers le danger qu'est-ce qui peut arriver c'est un homme qui combinait en permanence il avait les données dans son cerveau il avait une mémoire d'éléphant et il combinait tout ça et il voyait qu'est-ce qui pouvait se passer si on misait sur les mauvaises politiques et à chaque fois en quoi les intérêts de la France seraient menacés parce que tout était vu dans l'optique de est-ce que la France va survivre à tout ça il avait beaucoup choqué les Anglais d'ailleurs pendant la guerre en leur disant vous croyez comme ça que je veux que les alliés gagnent la guerre ça m'est totalement égal ce que je veux c'est que la France la gagne et le général Spears aux Anglais il disait enfin c'est la même chose et de pas du tout pas du tout vous voyez il poursuivait il poursuivait un agenda très particulier qui échappait non seulement aux Anglais mais très souvent à ceux qui le suivaient aux gens qui étaient autour de lui il avait beaucoup de mal à leur expliquer ce qu'il voulait faire parce que c'était De Gaulle et parce qu'il avait une certaine façon d'intimider même ceux qui travaillaient pour lui il faut bien reconnaître alors monsieur Carceli je le dis vous travaillez toute votre carrière vous avez travaillé notamment sur ces deux personnages est-ce qu'il y a malgré tout dans le travail que vous avez fait pour la rédaction de ces deux ouvrages des choses qui vous ont qui vous ont surpris sur cette personnalité si extraordinaire et si singulière du général De Gaulle Oui une chose qui est très surprenante j'en parle un peu dans le deuxième volume de ce travail c'est son attitude très particulière envers la mort je ne soupçonnais pas ça De Gaulle était intimement convaincu que les morts aidaient les vivants et il l'a dit à de nombreuses reprises on voit ça dans sa correspondance on le voit ça quand il parle à ses ministres de là-haut votre père votre frère votre fille etc. vous aidera dans votre tâche ah bon il l'a dit très souvent et il semblait en être intimement convaincu au début je pensais que c'était un plan pour consoler les gens qui avaient perdu un être cher etc. pas du tout il en était tout à fait convaincu les morts aident les vivants ça c'est assez surprenant de chez quelqu'un quand même d'extrêmement rationnel si vous voulez qui est pas surprenant mais qu'on ne voit pas souvent c'est quand même cette bienveillance fondamentale de l'homme sous l'armure glaçante parce que c'est pas un personnage sympathique de Gaulle dans sa fonction publique et officielle c'est pas c'est pas quelqu'un vous allez pas lui taper dans le dos c'est pas le bon copain non mais quand il quitte son armure de représentant incarnant la France c'est quelqu'un de fondamentalement bienveillant qui peut dire des choses il avait par exemple de Gaulle avait un imitateur tous les gens de ma génération connaissent Henri Tiseau et Tiseau imitait de Gaulle ça d'ailleurs assez bien curieusement de Gaulle le trouvait très bien et quand Tiseau fait son deuxième disque la dépisionisation il y avait l'autocirculation il y avait la dépisionisation et le deuxième disque marche beaucoup moins bien que le premier donc un an après et de Gaulle lit ça dans son journal et il dit à son épouse tiens Tiseau est en baisse je vais encore me retrouver tout seul et dans une réception d'ailleurs à l'Elysée il y avait une brave dame qui pour faire plaisir au général dit que c'est quand même scandaleux ce Tiseau qu'il limite c'est pratiquement de la lèse-majesté etc et de Gaulle qui l'entend elle lui dit mais madame il fait ça très bien d'ailleurs il m'arrive de l'imiter moi-même dans mes mauvais jours il y avait quand même cette façon de prendre les choses finalement bon tout ça le le de Gaulle homme de famille le de Gaulle bon français qui ne ratait jamais un passage du tour de France par exemple qui regardait Interville à la télévision ça c'était c'était le de Gaulle pratiquement avec son béret avec son béret et sa baguette il était très français finalement et donc celui-là c'était c'était l'homme qui pensait comme le français de tous les jours c'était Manoni un journaliste qui avait fait un livre sur sur de Gaulle et qui avait dit au fond de Gaulle sa façon de parler au français ça pourrait se résumer à ceci ah Dupont vous et moi à nous deux quel grand peuple un petit peu et de Gaulle lisant ça dit à son épouse Manoni a raison mais il se trompe sur un point mon interlocuteur favori c'est Durand et bien merci merci très chaleureusement monsieur Carsevi d'avoir bien voulu nous offrir tout ce temps et ses analyses sur le général faudra couper un peu dans tout ça on va tout laisser c'était c'était passionnant et je recommande pour les pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin de de lire vos deux ouvrages donc le monde selon de Gaulle comme un et tome 2 on fait un parcours dans la personnalité du général qui est proprement stupéfiant notamment sur base de ses de ses prophéties vous travaillez sur quoi en ce moment monsieur Carsevi c'est le guide Michelin du général en quelque sorte le guide Michelin je viens de sortir quelque chose qui n'a absolument aucun rapport Carsten était le médecin d'Himmler et il a sauvé entre 300 et 400 000 personnes dont à peu près 60 000 juifs à la fin de la guerre Joseph Kessel en avait parlé dans un roman qui s'appelle Les mains du miracle et moi je suis retourné voir un petit peu avec les archives et les témoignages ce qui s'était vraiment passé alors là c'est pas un roman du tout c'est presque une biographie de ce Carsten extraordinaire personnage à qui les prisonniers des camps de concentration doivent d'être rentrés chez eux sains et sauf à la fin de la guerre donc c'est une histoire tout à fait extraordinaire qui en même temps a une grande valeur historique parce que cet homme là a soigné Hitler plus de 200 fois pendant Hitler Himmler pardon Himmler le chef des SS il a soigné plus de 200 fois pendant la guerre donc entre 39 et 45 et à chaque fois qu'il avait terminé il notait ce qu'Himmler lui disait et ça c'est un document tout à fait fabuleux parce qu'on ne sait on ne sait absolument pas ce que pensait Himmler c'était un des neuf hiérarques du troisième Reich c'était un des plus secrets et il ne recevait jamais personne j'ai pas de discours public etc donc pour les historiens c'est un document remarquable parce qu'il notait à la sortie tout ce que lui avait dit Himmler et là vous entendez penser tout haut un des types les plus malfaisants du troisième Reich et vous vous rendez compte que c'est un personnage à la fois retort naïf et par certains côtés totalement déjanté d'ailleurs mais en même temps c'est quelque chose qui avait totalement échappé aux historiens et que ce Kersten a finalement raconté dans quatre ouvrages qu'il a fait publier après la guerre seulement comme ils étaient en allemand en néerlandais et en suédois personne n'en a tenu compte et donc à partir de là de ces archives et des témoins de ces actions à la fois du côté allemand du côté suédois du côté néerlandais etc on arrive à reconstituer le parcours de ce bonhomme là qui est quand même un bienfaiteur de l'humanité et qui a même réussi à sauver 60 000 juifs sans être nommé juste parmi les nations ce qui est encore plus extraordinaire et donc on explique aussi dans ce livre pourquoi ce qui est d'ailleurs scandaleux vous pouviez être nommé juste parmi les nations pour en sauver un ou deux juifs celui-là en a sauvé 60 000 et il n'est pas juste parmi les nations il y a au milieu de la tragédie vous avez un petit peu de comédie aussi si vous voulez dans cette histoire mais qui est une histoire qui mérite vraiment en plus ça se lit comme un roman quelquefois un mauvais roman d'ailleurs mais il n'y a pas de fiction c'est vraiment ce qui s'est produit et ça vaut la peine d'être vu parce que des histoires comme ça on n'en voit vraiment pas tous les jours et moi je suis tombé dedans tout à fait par hasard au départ aucune intention mais je collectionnais déjà effectivement les documents sur ce personnage avant que le hasard ne m'amène à écrire finalement sa biographie et le tout avec votre plume extraordinaire qui va nous encourager encore plus à lire cet ouvrage et puis je recommande également vos deux tomes de la biographie magistrale sur Churchill sur Churchill il n'y a qu'un tome pardon je confonds mais que j'avais dévoré il y a quelques années déjà mais il faut dire que j'ai toujours des personnages tout à fait extraordinaires donc qui valent la peine qu'on se penche dessus et bien merci encore monsieur Carson et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir de vous écouter à nouveau et qui sait peut-être peut-être qu'on pourra vous recevoir à Nantes prochainement en tout cas avec plaisir on l'espère merci encore monsieur Carson je vous en prie bonne continuation à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada